Je m'appelle Jean-Luc Rochat, je suis propriétaire, chef cuisinier du restaurant Rochat Obouska, à deux pas du parc bourdelais. Alors, qu'est-ce qu'un grand chef fait dans un restaurant de quartier ? Ça c'est une super question. C'est assez simple en fait. Moi je suis un, je suis un de la campagne, donc moi être dans le ville, dans le hyper centre ville, ça ne me plaît plus trop aujourd'hui, j'ai plus trop envie de ça. Donc l'idée c'était de trouver une maison de quartier qui avait une histoire. Et en plus de ça, ce que j'aime beaucoup dans cette maison particulièrement, c'est qu'on nous touche au parc bordelais. Et mon idée première pour m'installer, quel que soit l'endroit, c'était de travailler avec ce qu'ont fait mes aïeux, mon grand-père et mon père qui étaient ébénistes, et mon père qui est toujours ébéniste. En fait, tout ça, ça correspond à cette idée et cette image que j'ai du parc bordelais. Et en fait, on a aussi fait le logo de la maison avec un arbre pour à la fois faire un petit clin d'œil au parc bordelais, un clin d'œil à la famille et puis faire revivre cette maison de quartier qui ne devait pas mourir en fait aujourd'hui. Un bon restaurant de quartier, c'est un restaurant où on a envie d'y retourner, se dire tiens je reviendrai la prochaine fois, c'était super bon, je reviendrai. En fait, moi je n'ai pas besoin de plus que ça. On fait une cuisine qui est assez simple, un peu technique quand même, qui est dans l'air du temps, mais voilà, sans renier la tradition. Il faut qu'il puisse venir toutes les semaines, mais il faut surtout que la maison soit accessible au niveau des tarifs. Mais clairement, je trouve que c'est toujours beaucoup trop cher, que les vins sont trop chers, que les eaux minérales sont toujours trop chères. On a pour plus cher quasiment de boissons que de menus, mais que ça reste cuisiné, que ça reste authentique, que ça soit goûteux, que ça soit gourmand et que ça reste accessible financièrement. L'idée, c'est vraiment de suivre les saisons, les marchés et puis être aussi à l'écoute des clients. Effectivement, ça se fait plus d'une semaine à l'autre, pas je veux faire ça, donc je vais aller acheter. Ça, c'est pas que c'est trop facile, mais en bonne intelligence, il faut faire les choses dans ce sens-là. Et c'est bien mieux. Je dirais que c'est plus prenant, c'est une cuisine d'auteur, c'est identifiable et c'est authentique. Toute l'expérience professionnelle, en fait, aujourd'hui, elle paye, elle fait qu'aujourd'hui, on essaye de ne pas gaspiller, de faire une cuisine intelligente au plus près du produit, au plus près de la réalité, avec des équipes qui sont plus restreintes que l'on était auparavant, en cuisinant, en mettant sa pâte, son identité. En fait, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qui fait que ça fonctionne.